Ça fait la job, hein? On dirait un magasin de peinture, la sœur. On estime qu'il y a environ 15 % des commerces qui ont pignon sur rue à Montréal qui sont vacants. Sur une rue comme Saint-Denis, ça va jusqu'à 26 %. On s'en va suivre l'artiste de rue, Benny Wilding, qui a décidé de redonner vie à ses immeubles abandonnés. C'est une manière d'imposer mon nom dans la ville en tant qu'artiste, puis d'imposer mon art aussi. Si tu l'aimes pas, ça m'est égal, mais moi, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime, puis il est là. Je le fais beaucoup avec des matériaux recyclés que je trouve comme... Les matériaux de construction, c'est pas ça qui manque à Montréal. Tiens. Je dois faire des grosses recherches de spots, prendre des mesures. Il y a plusieurs étapes qui viennent dans l'installation d'une pancarte. Tu réagis comment, toi, quand tu vois les rues de la ville de Montréal, avec tous ces commerces abandonnés. Je trouve ça plate, mais en même temps, j'en profite. Pour moi, c'est la plus belle canvas que je peux utiliser pour essayer de mettre mon art, puis que ça va rester. Donc, c'est plate pour la ville, c'est plate pour l'économie, c'est plate pour le touriste qui vient ici, mais à la fin du compte, je veux dire, c'est ça, c'est ce que c'est. Ça, c'est le genre d'exemple que je pense que le proprio, il aime ça parce que personne n'a essayé de l'enlever. Je trouve que c'est juste un peu de couleur, un peu ou ce qu'il n'y en a pas, des fois, ça change beaucoup. Mais à la fin du compte aussi, j'aime le fait que ça soit des fois subliminal. Tu peux passer peut-être 20 fois devant sans le voir, sans le reconnaître, puis quand tu le reconnais, bien là, tu comprends la logique. Ouais, ici, ça va être relax. Très relax. Puis elle est grosse, celle-là, en plus. Pourquoi tu vas demander d'être anonyme? Je suis artiste dans la vie et j'aimerais, à la base, pas promouvoir ma personne et plus mon art. Aussi, j'ai fait un peu de graffiti dans mon passé, illégal, puis je voulais juste pas que ça me retrape. Aujourd'hui, je cible strictement des trucs abandonnés. Ce que tu fais est illégal. As-tu l'impression de faire du vandalisme? Euh... je dirais que non. Non, j'ai pas l'impression de faire du vandalisme. Je suis 100 % conscient que c'est illégal. Il y a beaucoup de police qui passent ici, par exemple. Je sais que si la police m'arrête, ils vont peut-être trouver ça beau, mais ils vont aussi peut-être dire, « Hey, as-tu des permis? Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Puis j'ai pas d'excuses, à la fin du compte. Baby, c'est-tu bon? C'est-tu OK? Le policier, il a rien vu. Si vous l'aimez pas, bien, allez l'arracher, ou si vous l'aimez, bien, appréciez-la. Est-ce que tu crois qu'il y a un risque éventuellement qu'un jour, les gens arrachent tes oeuvres pour, je sais pas, les collectionner? C'est sûrement déjà arrivé. Disons que quand je les mets, je m'assure que ce soit très difficile à les enlever. Pis s'ils l'ont, mais tant mieux pour eux. C'est une pièce de moi qu'ils ont eue gratuite. C'est une énigme, là. C'est pour ça que c'est un espace commercial. Comme je t'ai dit, ça fait comme 4 ans que c'est en Renault. Pis ça, à un moment donné, c'est apparu. C'est un mystère de Montréal.